Jacques Chirac était prêt à tout pour retrouver sa maîtresse, la journaliste Jacqueline Chabridon. Au point d'en mettre de côté son rôle de premier ministre, et de faire des demandes peu raisonnables à ses conseillers. Sans compter Bernadette, Jacqueline Chabridon a été un des grands amours clandestins de Jacques Chirac. La journaliste, qui a été sa maîtresse en 1975, a vécu une histoire passionnelle et destructrice avec celui qui venait alors de premier ministre. Tous deux très énamourés, ils ne se sont que rarement quittés, et ont fait l'objet de rumeurs persistantes au sein de la haute société parisienne. Pour l'homme politique en plein tournant dans sa carrière, cette liaison a tourné à l'obsession au point de mettre sa vie professionnelle au second plan. Dans son livre Les Amazones de la République, sexe et journaliste à l'Elysée, le journaliste Renaud Revelle raconte qu'alors qu'il allait vivre son premier sommet social à Matignon, Jacques Chirac a fait une demande particulière à un de ses conseillers, Jean-François Probst. Comme vous le savez, j'effectue une visite officielle à New Delhi dans les prochains jours. Et je veux que vous m'aidiez, afin que Jacqueline m'accompagne, lui a-t-il dit dans la confidence. Sa requête a été accueillie positivement, monsieur le premier ministre, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Que puis-je faire ? Jacques Chirac lui a alors attribué un rôle de la plus haute importance, il faut absolument que vous me procuriez les vaccins nécessaires, afin que Jacqueline puisse prendre l'avion. Débrouillez-vous, vous avez toute ma confiance. Mission accomplie, Jacqueline Chabridon s'est bien rendue en Inde à son côté. En même temps que Bernadette Chirac.